Valentin, dites-nous, à ton avis, comment ça a été ce match-là ? Tu penses que ça a été vraiment un match très compliqué ? Non, je pense qu'on a super bien géré le match. On a eu un peu de mal quand on a pris ce premier but, parce qu'on était en dominé, on dominait bien ce match. On était porté énormément vers l'avant. C'est vrai que ce but nous a fait mal. Après, je pense que tout le monde savait qu'on pouvait revenir au score. On l'a très bien fait avant la mi-temps. Après, on a mis ce deuxième but aussi à la mi-temps, qui les a un peu fait tomber de haut à trois. Ce n'est pas facile. Après, il faut quand même être présent pour le groupe, parce que c'est le groupe qui compte avant tout. mais c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer tous ces matchs loupés, on va dire, cette fin de saison loupée. Mais voilà, il faut travailler et on reviendra plus fort l'année prochaine. Renato, félicitations encore pour ce but et pour ce match. Un but très décisif. Et encore, le groupe démontre vraiment que les joueurs qui ne jouent pas souvent, qu'ils apportent aussi à cette équipe. Oui, heureusement, on a cette qualité d'avoir un groupe en prochain. Même si on n'a pas un gros effectif, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas trop d'expérience en Ligue 1, ils essayent d'apporter. Et ça, c'est bien. et ça n'a pas été facile parce que Colo, il a joué à 50% de... On a vu, on a vu. Ah, pardon. Parce qu'on est mené au score et même à Douan, ils ont une occasion énorme de niveau qui peut marquer. Une équipe qui joue le foot aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et nous, il nous manque encore. Je pense que c'est notre grand problème, c'est de bien gérer les matchs quand on gagne, quand on mène. Et on n'arrive pas à bien gérer comme des équipes avec beaucoup d'expérience et beaucoup de métiers. Et nous, il nous manque ça. C'est normal. C'est un groupe qui se connaît depuis peu. Il y a des joueurs très jeunes. Et on n'arrive pas à maîtriser. Normalement, on doit faire circuler les ballons et nous, on suit, on va tous devant à l'abordage. C'est pour ça qu'après, on laisse l'espace. Bon, c'est à travailler à l'entraînement. Et heureusement, on travaille dans la tranquillité parce qu'après une victoire, c'est beaucoup plus facile. Bon, coach, félicitations pour cette victoire. Elle n'était pas évidente du tout. En face, on a vu une bonne équipe qui a essayé de jouer le foot. Donc, les joueurs, ils ont fait vraiment leur boulot d'une façon remarquable, si je peux dire. Oui, plus que remarquable. Féliciter d'abord mon groupe, mes joueurs, parce qu'ils ont été énormes ce soir. On sait tous les absents qu'on pouvait avoir. Je pense qu'il n'y a pas une équipe à ce moment dans le championnat qui a autant d'absents que nous, que ce soit en termes de blessures ou de suspensions. Et relever ce challenge-là contre une belle équipe de trois, on le savait, sur tous les derniers matchs, ils ont gagné, ils ont fait match nul, ils n'ont jamais perdu à part plus d'un but d'écart. Ils ont chaque fois bougé tout leur adversaire. Ça a été le cas ce soir où en première mi-temps, ils ouvrent le score très, très vite. On doit sortir un joueur sur blessure, Kamay Meryem. Donc, c'était un match qui était vraiment mal engagé. On a eu du mal à rentrer dans ce match. et puis on arrive à le gagner et au courage à aller chercher cette victoire. Donc, c'est magnifique pour les joueurs et je les félicite encore. C'est bien, c'est bien que, par exemple, Kevin Diaz a fait un beau match, il a fait une très belle première mi-temps. Luigi y rentre, marque également. Et ça a cité tous les autres, plus les cadres, ceux qui étaient encore présents. C'est encore une fois une très belle attitude, un gros match. C'était important après Paris de rebondir très vite, de rester dans le bon wagon. On sait que ça va être très difficile. On a trois matchs à l'extérieur sur quatre. Et voilà, le calendrier est sûrement le plus difficile. On est l'équipe la plus handicapée au niveau des absences. Mais voilà, on a l'attitude, on a l'esprit et on y croit toujours et on est toujours vivant. Joris, félicitations pour cette victoire. Bon, ça fait plaisir aussi de pouvoir rentrer jouer au stade de rail. Ça faisait un petit moment que tu n'étais plus plaisant dans le but. C'est important quand même, cette victoire. C'est clair que ça fait du bien. On lance bien le sprint final avec les cinq derniers matchs. Il n'y en reste plus que quatre maintenant. Donc voilà, on a passé une belle après-midi. On a encore communié avec le public et on se prépare déjà au prochain match. C'est clair que l'adversaire ce soir a été assez compliqué, malgré qu'il soit à lanterne rouge. C'est la force du groupe, encore une fois. on a des blessés, des suspendus et on a su faire face aujourd'hui. Donc voilà, on va récupérer quelques gars pour la semaine prochaine. Et bon, on espère encore vivre des belles soirées comme ça, Auré. 4 mois. Oui, je pense que c'est le plus. Hey, Luigi, congratulations pour votre goal, Donc, on attendait pendant trois ou quatre mois et aujourd'hui c'était le jour qu'on nous et vous cherchions. Oui, c'est vrai. C'est toujours bien de gagner votre premier goal. Après trois et demi mois de travail, c'est finalement là. Le jeu n'était pas très bien, mais je suis très heureux avec mon premier goal. Comment est-ce que tu vous sentez sur votre situation physique ? Est-ce que vous sentez mieux que mieux ? Oui, chaque fois que je me sens mieux, je me sens plus plus, plus plus de confiance. C'est la logique, parce que je n'ai pas joué pendant six mois. Je pense qu'en plus des matchs que j'ai joué, le plus mieux je vais être. C'est le début avec le premier goal, donc je me souhaite de gagner plus.